Cinquième génération de la Clio, évolution après évolution, on arrive à ce modèle de cinquième génération, d'une auto extraordinaire à piloter de l'Inde. C'est la course numéro 2 de cette saison, bizarre de cette saison. Suivez bien cette évolution de Dorian, un parcours exceptionnel en cartes, elle a mis tous les garçons d'accord à plusieurs reprises, elle est championne de France qui plus est. Allez c'est parti pour tout simplement 25 minutes plus un tour, wow ! Et ça tricote déjà avec Nico. Le peloton également, il est juste derrière Dorian, alors fait ça, c'est la voiture numéro 25. Suivez bien cette évolution de Dorian, parce qu'il lui faut le temps d'apprendre le comportement en peloton, et puis ensuite vous allez voir, ça va être très très difficile d'aller taquiner ses performances, et on vous le rappelle, loin d'avoir le permis de conduire encore, et lorsqu'elle va expliquer à son inspecteur qu'elle a déjà pratiqué pas mal d'années de sport automobile, il sera bien difficile de ne pas lui donner le permis de conduire. Dorian qui armore fièrement les couleurs de notre pays, et celle de son prénom, elle a bien raison, car vraiment on a eu rarement des femmes de ce niveau-là. La numéro 60, couleur GPR Asics, c'est la jeune, la très jeune Dorian Pint, une des plus jeunes de l'histoire, 16 ans seulement, pour cette gamine, non c'est une adolescente, et voilà, une petite Pint-Pint qui, d'aller voir, est quand même incroyablement doulée, je sais qu'elle a pris beaucoup de plaisir à découvrir cette voiture, et je vous inviterai à suivre cette auto numéro 60, facile à reconnaître, il y a un gros doré à vous sur le côté, et si vous la soutenez, c'est encore mieux. 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 On a quand même souhaité intituler ce meeting Coupe de Pâques, parce que c'est traditionnellement ce meeting qui ouvre le bal du championnat de France, des circuits, voiture, c'est vrai, nous disait-on, qui offre un plaisir monumental, beaucoup de liaisons au sol, beaucoup de capacités de freinage, à l'immel Dorian Pint également. Suivez bien cette évolution de Dorian, parce qu'il lui faut le temps d'apprendre le comportement en peloton, et puis ensuite, vous allez voir, ça va être très, très difficile d'aller taquiner ses performances. Coupe de Pint-Grasse, c'est encore mieux. Coupe de Pint-Grasse, c'est encore mieux. Coupe de Pint-Grasse, c'est encore mieux. Coupe de Pint-Grasse, 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 ce groupe, et elle a raison, c'est un très très bon groupe si elle arrive à passer au milieu de ce groupe, elle va se faire amener un petit peu plus haut dans les hauteurs, et là, à chaque fois, elle progresse évidemment, chaque cours pour elle est un nouveau tour quasiment, et les progressions s'effectuent de manière tout à fait surprenante, il faut le dire pour ce qui est de Doriane, elle est en baston avec Mathieu Lundepoudin, qui doit céder à la détermination de Doriane, 16 ans et Mathieu Lundepoudin, ce qui suit Doriane peint comme son ombre et pour l'instant, on ne réussit pas à passer et à l'image, Doriane, toujours magnifique, à sa position de 8ème, même si elle partait encore mieux sur la grille au départ, je pense que les pelotons de la Quillot sont recrutés pour être plus rudes certainement, et il faut qu'elle s'aguerrisse à cela, bien qu'il y a un parcours exceptionnel en quarte, elle a mis tous les garçons d'accord à plusieurs reprises les chocs hommes de France qui plaisaient donc on va suivre ce parcours tout à fait génial de 146 deinglion de 146 d'un 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501